coucou oh seigneur j'ai si chaud j'ai mis le ventilateur je suis désolée j'espère que vous l'entendrez pas trop oh la tannée j'étais en train d'étendre le linge en fait juste avant le live du coup j'ai laissé la moitié par terre, enfin la moitié, un tiers comment vous allez ? oh je suis chaud j'ai prévu le cou, j'ai de l'eau et j'ai un gant de toilette mouillé non parce que j'ai failli faire un malaise il y a 3 jours en stream parce que je suis sous les toits donc il fait très très chaud dans mon bureau donc cette fois-ci j'ai ventilateur, j'ai petits tissus mouillés et j'ai de l'eau normalement je devrais pas tenir le live tranquille coucou on entend pas t'inquiète ça va, tant mieux de toute façon je peux pas le couper c'est ça où je décède donc je suis pas en retard, il est 18h01 le temps que je clique était 18h pile comment vous voulez que je fasse plus vite ? déjà j'ai laissé du linge par terre pour vous coucou alors vous savez que j'ai encore eu le bug youtube de la semaine dernière j'ai encore eu le même problème genre il y avait marqué vous ne pouvez pas streamer enfin genre on détecte pas votre logiciel et j'ai juste eu à cliquer par dessus ils sont faits mon cul hein ta vie passe avant tout donc pas grave pour le ventilo merci pour cette compréhension ça me fait plaisir attends attends deux secondes laisse moi le temps de... hein j'espère que t'auras pas trop chaud ça a l'air mal barré hein ça a l'air légèrement mal barré j'ai déjà très chaud en fait je viens de m'activer donc forcément c'est la première fois que je te vois en live ah bah bienvenue bienvenue si vous voulez voir plus souvent en live j'ai twitch auto pub on a fait un live papotage d'ailleurs hier oh merci ma sarah pour ton shiba oui donc on a fait un live papotage hier très intéressant on a parlé de sexualité tout ça et si vous n'avez pas twitch et que vous ne voulez pas l'installer j'ai une chaîne secondaire tiboutou où il y a l'hérodif des hives voilà vous savez tout je suis trop belle oh vous êtes trop gentille vous êtes des sucre roux vous êtes des petits sucre roux oula le son est fort bonsoir reine d'EQTE bonsoir bah attend de voir samedi prochain pour reine d'EQTE la voix est en décalage ah bah je peux rien y faire je sais pas à quoi c'est dû j'espère que t'as passé une bonne journée ouais euh alors j'ai pas fait grand chose à vrai dire je dois avouer que enfin si si j'ai fini les mails des choupes divins d'ailleurs je précise je l'ai dit dans les mails pour tous les choupes divins qui m'ont demandé mais au cas où je vous informe jusqu'à présent en fait la contrepartie des choupes divins donc ceux qui me soutenaient pour 10 euros par mois c'était un mail personnalisé de ma part tous les mois et c'est plus possible parce que je n'y arrive plus et surtout que ça me stressait beaucoup en fait à l'idée de pas être dans les temps etc enfin bon vous savez que je stresse pour rien du coup à partir de maintenant enfin à partir de demain 1er juillet à la place en contrepartie pour les choupes divins ce sera un live juste avec eux donc ça ne laisse personne ça sera pas à la place de notre contenu ça sera genre le soir etc donc pour les choupes divins on pourra papoter en mode petit groupe petit comité vraiment petit hein ça sera du coup voilà ça sera le dialogue de cette manière là ce qui me stressera beaucoup moins il y aura au moins un live par mois au moins je préfère en garantir qu'un parce que si je dis deux et que je ne tiens pas les deux je peux acheter un Burger King exactement merci Jill Jill merci le gusto de Santos merci beaucoup pour ton Shiba sums up sums up parce que sums up c'est quelqu'un c'est pas sums up je crois pas oui alors le live twitch d'hier où on parle de sexualité tout ça il sera en rediff ce soir à 20h sur la chaîne secondaire si vous voulez voir c'est très intéressant pour le coup enfin on parle pas que de ça hein mais toute la partie sexualité etc on a parlé de pas mal de choses et c'était plutôt plutôt utile on va dire je pense je finis de boire mon verre et on attaque oh bah qu'est-ce qui est devenu Shubdivin bah voilà alors pour les Shubdivins du coup vous alarmez pas pour savoir la date des vocaux en gros c'est ce que je faisais pour les mails actuellement c'est à dire que vous savez l'onglet communauté vous savez peut-être pas mais sur ma chaîne enfin sur toutes les chaînes YouTube il y a un onglet communauté et à l'intérieur de celui-ci on peut vous laisser des messages donc tous les dimanche soir actuellement pour tout le monde je donne par exemple le planning de la semaine et pour les Shubdivins je mettais également un poste tous les premiers du mois pour leur demander leur adresse mail pour leur envoyer le mail en question et là du coup ce que je vais faire c'est tout simplement le premier du mois les prévenir déjà du changement pour ce mois-ci et donner une date avec une heure précise du prochain live qu'on aura entre nous voilà en gros le planning Jessica tu es folle Jessica ça y est c'est la vague de dons de début de live ça y est ça y est ça y est alors voyons voir donc merci merci beaucoup Akatsu pour ton Shubdivin Dodi bonjour j'espère que tu vas bien ça fait longtemps moi je vais très bien car c'est la nif de Dada mon frère je vais les annivers à lui qui est si mon rediff Dada ton frère mais genre Dada euh... ton vrai frère ou Dada de Eldaria parce que ça fout le doute mais en tout cas bon anniversaire qui que ce soit clairement on va Maéa Sylvie Richard petit don pour ma fin d'école avec la meilleure moyenne de la classe et que du bonheur pour le live de ce soir oh clap clap Maéa ah si 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 ma petite Sarah hello j'espère que tu ne meurs pas de chaleur en tout cas t'es magnifique merci beaucoup non là ça va j'ai le ventilateur j'ai l'eau j'ai tout ce qu'il faut et Jessica j'avais bien dit que je repasserais pendant mes vacances tes lives m'avaient manqué merci ma belle merci t'es complètement dingue merci énormément coucou d'amour j'ai pas fini d'étendre le linge il reste un petit peu par terre parce que y'a le live qui commençait du coup j'ai pu faire que les gros trucs oui bah tu feras le reste tout à l'heure non mais il me dit ouais tu feras le reste tout à l'heure mais ça va pas alors il est coco donc merci beaucoup Jessica pour ton don de dingo et euh Rizuri Rizurize licorne merci beaucoup pour ton stickers du coup le bustier te va super bien merci bah en fait c'est pas la première fois du tout que je le porte mais d'habitude je cadre pas aussi bas sauf que si je cadre plus haut on croit que je suis à poil et du coup j'ai plein de commentaires là dessus donc j'ai exprès cadré tu vois exactement père Lou c'est trop ça du coup on y va parce qu'il est 18h06 bah dis donc avec tout ça hein alors on continue le 24 xd mon vrai frère dada je sais c'est troublant bah écoute bon anniversaire à lui Dodi Dodi dada en plus c'est bien lié effectivement c'est perturbant et en plus tu donnes des nocs ça faisait longtemps qu'on avait pas eu de nocs alors reprendre l'épisode en cours alors attends je vais vous cadrer correctement parce que je sais que ça va gueuler non mais je vous connais je sais je sais comment ça passe voilà petit doigt avant de partir au boulot un jour je retrouverai le daria en direct gros bisous bon courage à toi Yofi merci ma princessa Emily c'est princesse mamodo pour ceux qui savent pas bon courage pour ton taf ma belle on t'aime très fort allons-y est-ce que vous êtes prêts parce que je pose ma question fatidique est-ce que vous êtes prêts pour la suite de l'épisode 24 moi je suis prête oui j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu le cadrage elle arrive elle arrive il arrive il arrive j'aime bien quand je fais ma voix chelou t'es vous êtes mignon vous attendrez pour un bisou non c'est bon on peut commencer ouais il fallait la vague de oui obligé la vague de oui miss pepinus coucou tibou j'espère que tu vas bien j'ai fait tellement de choses aujourd'hui que je risque de m'endormir et je suis trop trop contente car demain je vais à la dragonne qui a la Indraqcho sur Paris je vais refaire du monde oh trop bien profite bien ma belle je suis en train de regarder RuPaul d'ailleurs en ce moment la saison 12 oh je suis trop contente de retrouver ça merci pour ton nom et je t'ai envoyé ton mail hein pour choupe divin pour de prévenir et du tout enfin ton mail du mois quoi tout est parti aujourd'hui je suis à jour dans les mails j'ai tout fait juste trop fière allez on y go cette première épreuve ah oui pardon non parce que on en était au moment où on avait fait une épreuve il nous en reste deux voilà la première on s'en est quand même vachement bien sorti donc euh soyons confiants pour l'avenir hein cette première épreuve était très instructive la prochaine t'attend attendez je n'ai même pas le temps de me remettre de mes émotions que je dois affronter une nouvelle épreuve ah bah ils sont pas très psychologiques les dragons hein oh Jill merci beaucoup oh t'as pas écrit de petit message bah merci beaucoup en tout cas pour ton don c'est super gentil en plus ça fait venir Damon les dons de 20 euros font venir Damon et c'est vrai que Damon bon après tous les paliers sont stylés toi mais Damon c'est quand même Damon tu vois à chaque fois que je le vois je suis ah tu vois c'est c'est Damon quoi merci beaucoup Jill merci beaucoup à toi une autre porte s'est ouverte au même endroit que la précédente Fafnir m'a invité à la traverser je ne sais pas si je dois me rendre là-bas j'hésite mon cerveau ne cesse de me crier que je ne suis pas prête à affronter la suite mais mon coeur mon coeur lui veut connaître la vérité et aller au bout de ses épreuves oh vas-y alors suis ton coeur allez Tiboutchou courage et bah allons-y en passant la porte de lumière j'ai eu un haut le coeur encore une fois j'avais un mauvais pressentiment attends je vous le mime je pense que c'était plus glamour dans sa version mais ah bon j'atterris oh non oh non oh non j'atterris dans un autre lieu que je connaissais bien les méandres de l'esprit de Nico je devinais immédiatement qu'il retournait oh non mais c'était super quoi oh on va tourner en rond oh pfff alors Tiboutchou je t'avais manqué c'est la voix de Naitili par l'oracle ça sera donc jamais de me tourmenter cela ne fait aucun doute comme pour Yvonne je dois la trouver et me confronter à elle super on est content on est très très content on est très bon sang où est-elle j'aimerais m'en aller au plus vite on est très très content un coup de vent a balayé mon visage j'ai immédiatement sorti mon arme mais personne n'était là avec elle on n'est jamais trop prudent oui enfin c'est une illusion le but c'est que c'est une épreuve le truc elle est pas là l'autre c'est oui mais mana ah oui là les mana j'en ai plus que 4900 donc j'espère que je pourrai finir le live on sait jamais Nightili Nightili ces lieux me file toujours autant la chair de poule je dois retrouver cette sorcière au plus vite cependant il ne s'enchaîne pas comme la dernière fois on dirait que les esprits sont mélangés c'est très étrange oui ça c'était wangwa on a un mélange d'esprit là effectivement qu'est-ce qu'elle va me faire cette fois ci mais rien elle est pas réelle bordel c'est une illusion oh elle est quand même con hein oui j'ai vu mais j'ai pas encore lu en entier je faisais un karaoké quand je l'ai reçu merci de l'avoir envoyé pour mon anniversaire j'étais trop contente j'ai fait exprès parce que Miss Pepinus son anniversaire c'était hier et elle avait mis dans son message que c'est son anniversaire du coup j'ai fait exprès d'envoyer le mail le show divin le bonjour je sais quand je veux je suis efficace c'est difficile pour moi mais des fois il y a des miracles allez après ce qui m'avait paru des heures d'errance j'arrivais enfin devant Nightili elle était bien évidemment accompagnée de ses trois familiers sans même réfléchir je prononçais leur nom afin de les libérer et de me donner une chance de combattre la jeune femme étrangement leurs chaînes ne se brisèrent pas je recommençais avec plus de conviction cette fois-ci Alastor, Dagon, Moloch mais elle a pas compris en fait elle a pas compris le concept elle est plus là c'est fini c'est un souvenir c'est pour voir comment tu te comportes toujours rien pourquoi ça ne fonctionne pas tu pensais vraiment que ce serait si facile petite sotte j'ai appris depuis notre dernière rencontre et j'ai surtout trouvé un allié de taille un allié ? Nightili déploya alors des ailes noires comme celles d'un daemon mais quelque chose cloche comme si ses ailes n'étaient pas les siennes d'un claquement de doigts elle ordonna ensuite à ses familiers de m'encercler je reculais sachant pertinemment que je ne faisais pas le poids face à ces trois créatures même s'il n'y avait aucun espoir que ça fonctionne je répétais machinalement le nom des trois daemons je te l'ai dit tout a changé je ne suis plus seule elle me défia du regard un sourire carnassé sur le visage luttant contre la terreur qui menaçait de me submerger je remarquais alors un détail très significatif sur l'un des black dogs il avait un oeil crevé Mouin ? Mouin ? bon sang cela me paraissait tout bonnement impossible mais je n'avais pas d'autres idées les lèvres tremblantes je prononçais le nom qui s'était imposé à moi sans aucune conviction Névra ? Quoi ? Quoi Névra ? Névra ? Névra ? Les chaînes du black dog et borgni se brisèrent et je le vis disparaître mon coeur se serra dans ma poitrine comprenons avant moi quelque chose que je n'aurais imaginé aaaaaaaaaaaaaaaa elle a genre buté ses trois potes trois potes il en manque un il en manque un il en manque un en gros je récapitule la première fois non non mais c'est pas vrai c'est un son je vous rappelle C'est une espèce d'illusion pour voir comment elle réagit C'est tout, c'est pas vrai En gros la première fois il me semble que c'est familier C'était les âmes de ses potes à elle Il me semble un truc comme ça Du coup là Elle a pris les âmes de ses potes à elle C'est pas clair C'est une illusion en gros c'est pour voir si elle est perturbée ou pas Je pense tu vois Névra a un oeil crevé Bah voilà, bah voilà, bah là du coup C'est bien Tu comprends maintenant Comprendre quoi Continue et nous aurons peut-être l'occasion d'en parler C'était maintenant le tour des autres Et Zarel Le deuxième Black Dog se libéra de ses chaînes Avant de disparaître comme son compagnon Je sentis la pression sur mon thorax s'accentuer Mes entrailles se tordaient à l'intérieur de moi C'était insoutenable Cependant je devais continuer, je devais aller au bout de ce que j'avais entrepris Valkion Ce furent les chaînes du Fenrisoufroni Qui éclatèrent Au contraire de ses congénères La créature ne disparut pas Elle s'approcha et se transforma En une dizaine de draflaïels Qui se mirent à voler autour de moi Comment ? Il faut écouter ton cœur Ma chère Tibouchou Toutes les réponses que tu cherches Se trouvant toi Ton cœur est capable de voir la vérité Alors écoute-le à la fin Je comprends Même le dragon Il se rend compte qu'elle est con Tu vois Au secours Je ne comprends pas de quoi elle parle Quelle vérité ? Allez Dis ce nom Qui tente de percer tes lèvres Celui qui te fait trembler Il n'y avait plus qu'un nom à dire Un nom Qui une petite voix dans ma tête Me criait Et que je refusais d'entendre En voyant mon visage Se décomposer Naitili Se mit à éclater D'un rire sournois Et sadique J'avais envie de la tuer Une deuxième fois Même si je savais Que ça ne servirait à rien Et tout ceci n'était qu'une mascarade Qu'il me fallait contrer Mais je n'avais pas envie Il manque des mots Depuis tout à l'heure Mais je n'avais pas envie Non plus de prononcer le nom Qui me brûlait les lèvres En cet instant Bah les phtanes Pourquoi on dirait notre nom à nous ? Enfin Naitili Qui t'écoute ton cœur Mais grave C'est pris pour grand-mère feuillage Meshman C'est ça Bah les phtanes On va pas dire notre nom Ça n'a pas de sens Les phtanes Le visage de Naitili Perdit son sourire sadique Et se para d'une expression Que je ne lui avais jamais vue C'est ça Tu comprends Enfin C'est pas trop tôt Je n'ai plus rien à faire ici Maintenant Comme une ultime provocation Dont elle avait le secret Naitili se transforma En une masse noire Qui se rua vers moi Mais les draflaïels S'interposèrent pour me protéger Merci Valkiki Ils s'affrontèrent un moment Tourbillonnant autour de moi Comme une tornade bicolore J'avais le cœur brisé Sans savoir pourquoi Je fermais alors les yeux Espérant sortir de ce cauchemar Lorsque je l'ai rouvris J'étais à nouveau devant Fafnir Nous n'avions pas bougé d'un iota Si là Elle comprend Alors là Non mais parce que là Si elle ne comprend toujours pas Que l'autre c'est un daemon Je Là je ne sais plus quoi faire Là Non mais là Je suis démunie Le dragon le sait Il lui envoie une vision Pour lui dire Si elle ne comprend pas Je ne sais plus Là je Je ne sais plus Je ne sais plus Minidon pour me faire pardonner De mon retard Oh merci Valentin T'as pas de faire pardonner voyons Valkiki nous a sauvé C'est ça Alors Qu'as-tu pensé de cette épreuve Là il est en mode Est-ce qu'elle est vraiment totalement con Ou est-ce qu'il y a un espoir Je 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 me suis mise à pleurer Toutes les larmes de mon corps Ce n'était pas une épreuve C'était de la torture Vous me torturez Je suis peut-être Cœur d'huître Elle est où la torture là-dedans A part revoir Nightly Parce que j'avoue J'avoue Voir Nightly Ce n'est pas la grosse poilade Non mais voilà Tu revois une meuf qui Voilà Non mais d'accord Mais tu sais que c'est une illusion Elle le sait Elle l'a dit Donc ça va non Enfin Je veux dire il y avait juste un message Claire C'est pour ça que le daemon Il a fait ça C'est pour te dire quelque chose C'est pas pour te torturer Tu vois Il n'y a rien de Nous n'avons aucune influence Sur tes épreuves Je te l'ai déjà dit Seul ton esprit Et ton cœur Pourraient expliquer les choses Que tu vois Et que tu ressens Mais pourquoi me montrent-ils Toutes ces horreurs alors Notre but est de trouver le daemon Putain mais le gars Il le dit Il le dit Eh mon cucu Qu'il influence pas les épreuves Mon cucu Mon cucu sur la commode Voilà Le mot avait été prononcé Damon Il résonna en moi D'une étrange manière Dans mon cœur La tristesse se mêlait A un sentiment d'horreur Je ne comprenais pas Pourquoi ça me touchait A ce point Comment Comment ça Tu comprends pas Comment ça Tu comprends pas Que tu n'as pas compris La première fois Non mais d'accord La première fois J'étais fatiguée J'ai mal vu J'ai trop dormi J'avais le soleil dans les yeux À l'est Pourquoi pas Là C'est ta putain de vision d'épreuve Tu peux pas ne pas comprendre Là Il t'a fait tuer Tes trois amis Il en restait un Quatre moins un On va y arriver ensemble Un Névra Deux Ezarel Trois Valkiki Les trois se font tuer J'aurais dû faire comme ça Les trois se font tuer Il en reste un Que la meuf t'a dit de nommer Tu as dit l'autre Et bien C'est pas possible Je tentais de reprendre mes esprits Mais Fafnir n'avait pas le temps à perdre Et je dis enchaîner avec la troisième épreuve La dernière épreuve se trouve derrière cette porte Cette porte-là était différente de celle que j'avais dû traverser Lors des deux premières épreuves Elle me paraissait plus tangible Plus réelle J'avais vraiment l'impression que si je l'ouvrais Elle ne me téléporterait pas dans un autre endroit C'était étrange En m'approchant d'elle Je sentis une grande puissance magique se dégager du marbre J'ai pas le choix Je dois avancer si je veux savoir ce qu'ils attendent vraiment de moi Bah goh hein Allez La porte s'ouvrit Et je traversais alors d'un terminable couloir de lumière Mes yeux avaient du mal à s'adapter à tant de blancheur Bon dentifrice J'avançais donc à tâtons sans trop regarder où j'allais Suivant simplement mon instinct Oh c'est beau Pour les balances Ces corridors qui semblaient sans fin Laissaient place à une grande salle Dans laquelle se dressait une immense balance L'espace d'un instant Je pensais que les dragons allaient peser le poids de mon âme Comme dans les anciens rites égyptiens Mais apparemment il ne s'agissait pas de ça Oh c'est euh Alors lui c'est le papy De De Des tortues là Et là je vois pas par contre mais En m'approchant un peu plus J'aperçus deux êtres dans la balance Ils étaient dans un sommeil profond Puis soudain l'un d'eux s'éveilla Et s'adressa à moi Oui J'attends Ah bug Petit petit bug Petit 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 bug Petit bug Parce que là Ah ça y est Ah Bah attends il est pas mort lui C'est papy champi Mais par contre papy tortue il est pas mort lui Il est mort Je comprends plus rien C'est papy champi oui c'est cool Je suis balance Ah Représente les balances là Petit bout de chou Comment allez vous ma chère Je me suis figée sur place Qu-qu-qu-comment Euh Bah je dirais la 3 non Tant qu'à faire Hein on s'excuse De toute façon elle fait que ça depuis tout à l'heure Alors Parce que vous devriez être mort c'est un peu violent C'est un cauchemar c'est pas possible c'est pas très poli Je dirais qu'elle s'excuse Je sais pas ce que vous en pensez Euh C'est une épreuve Tibou Sans blague Athéna Vraiment I am so surprised Non le kappa il est pas mort normalement Je crois pas Ouais là c'est on est d'accord hein Je suis tellement désolée De quoi mon enfant Je n'ai pas pu vous sauver Je Je n'ai pas pu retenir mes larmes Revoir le patriarche et elle après ce qu'il s'est passé C'est bien trop dur pour moi Putain qu'est-ce qu'elle pleure Oh la pauvre C'est 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 Wow Au moins elle dort bien la nuit En général quand tu chiales bien Après tu palmes Tu tombes comme une Il n'y avait rien à sauver Ce qui est fait est fait Alors ne pleurez plus Repose en prêt Repose en paix Bravo Sur ces mots Sur ces mots la silhouette du patriarche et elle s'est effacée avant de regagner la balance Cette épreuve elle ne ressemble absolument pas aux deux autres En quoi mon esprit ou mon coeur pourrait-il me confronter à une telle horreur Vous êtes sûre que c'est le bon mot horreur Tristesse oui Tristesse j'y suis Oh coucou Darkshiki comment tu vas ma belle Mais c'est pas horrible ça Il n'y a pas d'horreur Horreur c'est Tu vois ce que je veux dire C'est genre un monstre qui te saute dessus du sang partout Voir tes potes éviscérer à tes pieds Voilà c'est horrible C'est pas horrible là C'est un mec que t'aimes bien qui est mort Qui vient de dire T'as rien à dire Enfin t'as pas pleuré C'est joli tu vois C'est pas C'est pas horreur Je comprends pas Coucou petit rayon de soleil Coucou ma manon Comment tu vas ma douce Nightilly et Yvonne aussi sont mortes Oui oui je sais bien oui Mais c'est quand même pas horrible Pas horrible Bah J'avais oublié que papy champier était mort Ah oui bah Il restera avec nous Cette dernière épreuve consiste à soulager ton coeur d'un choix Qu'il regrette Il semblerait que tu as été très affecté par la disparition de ce féerie Tu te sens responsable ça crève les yeux Un choix a été fait C'était soit lui ou cet autre féerie Non non vous avez tort J'ai immédiatement reconnu le maître Kappa dans l'autre plateau de la balance Ce Kappa est en vie parce que tu as choisi d'aller chez eux En contrepartie tu n'as pas pu sauver le Myconite de son funiste sort Quoi ? Comme si mon choix avait eu une influence sur cet événement C'est pourtant le cas Comment pouvez-vous me dire ça ? Vous n'avez pas le droit ? C'est dégueulasse Et si tu pouvais revenir en arrière ? Que ferais-tu ? Bon franchement je serais bien Vous n'êtes qu'un monstre Hein ? C'est un petit peu Un petit peu dégueulasse là Non parce que déjà que notre gardienne Elle n'est pas Comment dire ça La quintessence de la confiance en soi De l'intelligence Elle fait de son mieux tu vois C'est un peu comme Toru dans Fruit Basket Fais comme tu peux Toru A ton rythme Bah là c'est pareil Elle va à son rythme Mais là il me la sabote là C'est dégueulasse de dire ça La dégueulasse La A la B La A la B La A la B Vous n'êtes absolument pas d'accord De toute façon Est-ce qu'il y a une fois vous avez été d'accord ? Ça a dû arriver une ou deux fois que vous avez été d'accord Mais la A Ouais bah ouais la A quand même Vous n'êtes qu'un monstre Si j'avais tout d'abord été tétanisé par ce macabre spectacle Je repris mes esprits Et ordonnais à Fafnir de me laisser partir Pour toute réponse Il bâtit brièvement des ailes Puis s'évanouit dans les airs Bien qu'il ne fût parti Bien qu'il fût parti Je restais effrayée et terrifiée A l'idée qu'il ne m'oblige à passer une épreuve encore plus horrible que celle-ci Non mais il a dit qu'il y avait trois épreuves Donc c'est fini après en fait Je pris immédiatement mes jambes à mon cou Oh on est une élue Pauvre poulette Ma pauvre poulette Mon coeur battait à 100 à l'heure Et mes larmes ne cessaient de couler le long de mes joues J'avais rarement ressenti une telle douleur Elle agressait mon ventre Brûlait mes tripes Mottait tout espoir d'être un jour heureuse à nouveau Je dois vraiment avoir un coeur d'huître Non attends je fais une pause glouglou Parce que j'ai chaud J'ai chouaf 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 Mais euh Autant elle a eu des moments que j'ai trouvé difficiles Autant là Je trouve que c'est des épreuves qui demandent plutôt de la sagesse en fait Non Enfin Tu vois ce que je veux dire J'ai pas l'impression que ce soit des épreuves violentes Genre la première elle a demandé pardon à Yvonne L'autre elle lui a parlé Elle lui a ouvert les yeux sur son entourage Et là c'est faire la paix avec son passé Ses choix en fait Je comprends pas pourquoi elle le prend avec une telle colère Et une telle force de sentiment en fait Je sais pas c'est moi ou On a vécu bien pire Non bah j'ai l'impression aussi Perlou C'est pour ça que je comprends pas Enfin je veux dire moi Moi je vois ce moment là comme quelque chose d'assez doux en fait L'occasion de faire la paix avec ce qui s'est passé D'avancer justement Un don pour tes manas Oh merci Jean-Fladiens Tibozo J'aime bien ton prénom il est rigolo Enfin ton prénom ton pseudo Tu as loupé la deuxième épreuve Pourquoi j'ai loupé la deuxième épreuve ? Bah non j'ai dit Lephtan c'était bon La chaleur donne un coeur vitre Ah ça doit être pour Satora Parce qu'ils sont morts Non mais elle le sait qu'ils sont morts Elle le sait Elle l'apprend pas Elle l'apprendrait ouais Mais elle le sait T'inquiète c'est pas toi Je me suis dit la même chose Ah ok ok d'accord Vous n'aviez pas le droit Ces mots perçèrent faiblement la barrière de mes lèvres Mon coeur était fatigué de toutes ces épreuves Je n'avais plus la force de me battre Contre cette entité hautement supérieure à moi Et si cruelle Pourquoi cruelle ? Elle est pas cruelle ? Putain si lui il est cruelle Qu'est-ce que c'était les autres ? Il est pas cruelle Alors je dis pas que c'est la grosse poilade Je dis pas Evidemment tu revois des gens qui sont morts Ouais T'as pas une grosse poilade Mais c'est sûr C'est sûr Mais il est pas cruelle C'est pas ça la cruauté Cruauté c'est l'autre qui Qui a buté Mary et l'autre là Les gamins nomades dont on sait même pas les noms Ça c'était cruel Mais c'est pas cruel T'es censé être sage meuf C'est ta peuse Enfin voilà faut pas être entré par ton passé quoi C'est légèrement exagéré Bah oui Le dragon a rien fait Ou j'ai loupé un truc Bah non moi non plus La question était La question était dure Si tu voulais revenir dans le passé Est-ce que tu changerais quelque chose ? Mais en même temps Genre la meuf Ils vont lui donner un Enfin Ils veulent lui donner un Un artefact rare et tout Ils peuvent bien tester Si une meuf sage ou pas quoi Quand on a chaud et frustré Quand on a chaud et frustré C'est pas compétition J'ai pas compris ta phrase perle Je comprends pas vraiment sa réaction J'étais troublée et dévastée Bah pareil pour toi du coup Bienvenue Oh Fanélia Tes choupes parfaites Bienvenue Je ne peux pas rester ici plus longtemps Miss Matocha Vous êtes Non mais vous êtes Un gros bisou de la team Rediflove Je viens de rentrer du boule Après une heure de bouchon Dommage j'aurais voulu te voir en live Oh merci beaucoup pour ton temps Mais t'es complètement dingue Merci beaucoup Merci Merci beaucoup Ça me paiera mes prochains mana Merci énormément C'est trop gentil Et gros bisous Bon courage à toi Après le taf En plus pour toi Une bonne douche fraîche Et t'es bon En tout cas le décor Les décors sont très beaux Ça Donc on s'en va Ok On se barre Donc on se barre au milieu de l'épreuve C'est Cool Miss Matocha Tu es faux-fois là J'ai couru à travers les salles Et les couloirs de ce lieu maudit Cherchant à fuir cette vérité Que Fafnir tentait de m'imposer J'étais arrivée près de la sortie De ce lieu sordide Lorsque le doute m'envahit L'espace d'un faible instant Et si passer ses portes Signifiait échouer Et si l'épreuve consistait justement A assumer mon choix A leur montrer ma détermination Et mon courage Mais oui Evidemment Et si jamais je sors Est-ce que j'ai perdu Sans blague Mais qu'est-ce qu'elle est con Non mais après Elle a vécu des choses dures Je peux comprendre Mais là Là je comprends pas Là j'avoue que Si seulement Nevra était là J'aurais au moins une personne Sur qui m'appuyer Un bruit assourdissant Me perça les tympans Et je portais immédiatement Mes mains à mes oreilles Pour les protéger C'était une torture Et je n'arrivais pas A empêcher le son de passer Je poussais alors Un hurlement de douleur Fafnir apparut devant moi Et posa une patte douce Et bienveillante sur ma tête Avant qu'un éclair de lumière Ne nous aveugle Un instant plus tard Sans que je ne comprenne comment Nous étions à la falaise oubliée Souviens-toi Tibouchou Il ne te reste Qu'une seule épreuve Une épreuve Une sensation de vertige Me prie au ventre Je sentis mes entrailles Se tordre douloureusement J'ai l'impression D'être projetée à toute vitesse Dans le vide Ah donc on a droit à une récré Il est quand même Sacrément sympa le dragon Je C'est Esther C'est le comte de mon père Bonne chance Ok merci beaucoup Esther Et merci j'en ai besoin Alors Le mec lui donne une pause T'imagines les quêtes épiques Lancelot ou Arthur Qui retire l'épée du rocher Genre il est en phase Hésitation Genre pousse Pousse Est-ce que je peux prendre une heure Pour réfléchir Hein Bah non Bah voilà Non Quand t'es dans la vie Quand t'as des actions Comme ça Et bah tu les fais Voilà Là c'est quoi ça C'est quoi c'est C'est cheaté Du coup elle va se ressourcer Elle va prendre un petit bain Elle va copuler avec son mec Et puis bim elle y retourne C'est trop facile C'est trop facile Franchement C'est juste en train de nous prendre Nos manas en fait La lumière fit place à une autre Moins étincelante Plus agréable Ma vision était encore troublée J'avais du mal à distinguer l'endroit Où je me trouvais Heureusement une voix familière me guida Tiboutchou Tout ce que j'ai vu Fafnir Ivonie qui me pardonne Nightily et les garçons La balance J'ai déjà vécu tout ça Ah oui C'était le rêve Tiboutchou La voix d'Onévra m'appela Une nouvelle fois J'avais quoi de m'oublier C'est vrai qu'il nous avait fait boire Une potion pour se rappeler de son rêve J'avais zappé Je rouvris les yeux Et m'aperçus que j'étais couchée Dans l'herbe A l'emplacement exact Où l'Eftan avait procédé au rituel J'ai compris immédiatement Ce qui s'était passé J'avais moi-même zappé en fait Je pensais qu'elle s'était directement Téléportée là-bas En fait c'était un souvenir Bon ça reste quand même nul Mais du coup Je résitue l'histoire Merci beaucoup Esther Il va falloir que je me rappelle de ton prénom C'est compliqué Un pâte-pâte d'un dragon de 20 mètres Ça doit faire mal J'avoue J'avoue il est trop mignon le pâte-pâte C'est liquidé Le dragon hyper gentil Il lui fait un pâte-pâte La prochaine fois c'est quoi ? Un thé ? J'avoue J'avais récupéré mes souvenirs Peut-être pas tous Mais une grande partie Je me mis aussitôt à pleurer Soulagée d'avoir enfin réussi quelque chose Mais également troublée par la violence De ce que j'avais vécu ces derniers jours Nevra se précipitait Nevra se précipita immédiatement vers moi Tibuchou qu'est-ce qui s'est passé ? Alors est-ce que c'est moi ? J'ai l'impression qu'à chaque fois que Nevra il nous parle Il nous pose la même question tout le temps A chaque fois il arrive il fait Tibuchou ça va Tibuchou qu'est-ce qui s'est passé ? Et Wilein était là également Il commençait à m'ausculter Pendant que je répondais aux questions des garçons Elle nous manquait elle Je me souviens Je me souviens de tout Par l'oracle Je n'arrive pas à arrêter de pleurer Nevra ne me lâche pas Ses bras m'entourent avec fermeté Et il dépose sur mon visage D'innombrables baisers Après quelques minutes Bercés par ses gestes de douceur J'ai retrouvé mon calme Que t'ont-ils fait faire ? Tu le sais pas ? On sait que t'es un crevard Enfin elle est censée le savoir Elle est censée Elle est censée Je... J'ai revu Yvonne et Naitili aussi Ses familiers c'était Ezarel Nevra et Valkyon Je ne sais pas pourquoi Mais c'était eux Elle elle avait des ailes noires Comme c'est un daemon Et je... Mais lui il dit pas ? Mais qu'est-ce qu'elle est con ? Mais non mais non Mais sans déconner Mais sans déconner Mais non mais sans déconner Non mais alors là 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 Je bois ta bêtise Oh mais qu'est-ce qu'elle est con Mais... Regarde sa tête Là en plus il a sa tête de salopio là C'est comme la tête des Willy Ils ont la deux têtes de con Ah non mais... J'aimerais être sur Twitch pour te dire le dos droit T'as raison t'as raison En plus je suis grave penchée Elle lui dit Mais elle lui dit C'est pas possible Tibou elle sait pas Mais arrête Dans le truc Il y avait les trois gars qui étaient... Attends attends Comment ça elle sait pas ? Non parce que tu veux Je veux bien qu'elle soit cruche Mais la première fois Elle a déjà vu Daemon Euh Daemon Elle a déjà vu Leftan Qui s'est transformé en Daemon Ou l'inverse Et elle s'est dit Ouais c'est une hallucination C'est un piège du dragon Pour me piéger etc Ok tu vois Soit j'ai mal réveillé etc Ok mais elle a quand même déjà eu Une putain de piste Tu vois Après t'y crois ou t'y crois pas Mais elle a quand même déjà eu cet indice là Et là Deuxième vision Elle doit dire son nom Elle doit dire son nom Quand il y a le Daemon Putain Qu'elle en soit pas sûre Pourquoi pas tu vois Genre si vraiment elle l'adore C'est sûr que si on me dit Qu'un de mes BFF c'est un connard Ok je vais avoir un doute tu vois Qu'elle en soit pas sûre ok Mais qu'elle ait un doute C'est quand même légitime Elle doit douter à ce stade Ça fait deux fois Qu'on lit le Daemon A Leftan Deux fois Tu vas pas voir le gars En lui disant ça C'est pas possible J'ai repensé au fait Que j'avais dû prononcer Le nom de Leftan Pour qu'elle s'évapore Une pensée me terrifia Putain Mais tu peux Mes chakras se sont refermés Tout va bien Je suis calme Et si Leftan était associé au Daemon Ah bah ça Ah bah c'est Moulina ça Elle a réfléchi hein Des vrais d'amour Oui des vrais d'amour Et mon stigro merci beaucoup pour ton sticker sur la poire qui Poire citron vert Je sais pas qui fait des macarena Des macarena Des maracas Non mais au moins elle y a pensé Déjà là elle a dit Là elle a dit Tu vois elle a pensé vraiment Elle l'a verbalisé Donc au moins on peut espérer que maintenant Elle soit sur le bon chemin Je ne peux pas y croire Ah si si Ah si 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 tu vas y croire Ah crois moi que si Parce que Mes souvenirs affluaient à la vitesse de l'éclair Et je n'arrivais pas à réfléchir Je ne savais pas par quoi commencer Tant tout me semblait important Les autres n'arrivaient pas à comprendre Ce que je leur disais J'étais paniquée Calme toi Tibouchou On va y aller progressivement Faisons un petit tour Tu es d'accord Il faut que tu reprennes calmement tes esprits Ah mais reste pas seul avec lui Alors que t'as failli vendre la mèche Mais qu'est-ce qu'elle est con En plus là elle a une tête Tu vois la tête En plus c'est pas très subtil Parce que Et Oilein c'est pareil Elle est devenue connasse Elle a eu une tête de connasse Lui là il n'a jamais eu sa tête avec nous A part quand il nous a fait la gueule Quand on s'est rapprochés de Nevra Et qu'il a dit qu'il voulait le tuer Sinon jamais Jamais Là c'est la première fois il est comme ça Là moi moi je n'ai pas confiance Là il a dit Ah non 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 Moi je pars pas avec Non 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 Ah non 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 Ah non 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 Mais regarde ça t'as pas confiance C'est qu'un mec qui parle comme ça C'est pas possible J'espère Nevra il va avec nous Nous marchâmes un moment Arpentant les plaines de Memoria avec prudence Et lorsque mon souffle redevint normal Leftan me demanda Si je me sentais capable de continuer mon récit Je hochais la tête Et ce même Je hochais la tête Et ce même si l'angoisse m'habitait toujours Retournons alors à l'agora Ok Retournons-y De retour à l'agora Je m'assis près du feu Leftan s'installa à mes côtés Et posa une main rassurante sur la mienne Niep Patouche pignouf Non mais dis donc Commençons par le début Qu'est-ce qui s'est passé après que tu sois tombée Mon coeur s'est affolé Dès que j'ai voulu prendre la parole J'ai alors pris une grande inspiration Pense à tes chakras Je commençais alors mon récit Et décrivis l'apport immense Que j'avais traversé en compagnie de Fafnir Tout au fond du gouffre Il va la balancer Bah je sais pas Je sais pas Merci Mélodie pour ton sticker Shiba Et merci Attends putain ton prénom Esther c'est ça Esther pour ta poire qui m'offre un café C'est très gentil Merci beaucoup Je prends un chocolat chaud à la place Ça serait très bien aussi Je parlais de cette première épreuve Qui m'avait confrontée à Ivonie Et aux remords que j'éprouvais A ne pas avoir pu l'aider de son vivant Ensuite je leur racontais l'épreuve de Nightili Évoquant ses étranges familiers Qui portaient le nom de mes compagnons J'éludais volontairement la partie concernant les Ftans Putain bravo Bravo Une partie de moi me soufflait Qu'il ne fallait pas que je lui en parle Je craignais sa réaction et celle des autres Puis vint la dernière épreuve Un choix ? Il t'a demandé de faire un choix Entre le maître Kappa et Ethel ? Oui Je pense qu'il sait que je me sens responsable De la mort d'Ethel Maintenant je me dis que Si j'avais choisi d'aller à Baleine Vierge Au lieu de me rendre chez les Kappa Il serait peut-être encore en vie Fait finir ma mise face à cette réalité Si j'avais la possibilité de revenir en arrière Choisirais-je d'aller là-bas encore une fois ? Nous étions tous rassemblés autour du feu Le réfléchissant à la signification de ces épreuves A la façon d'ouvrir cette porte à nouveau Si j'ai bien compris Les dragons veulent s'assurer que ton coeur est pur En testant sa capacité à revivre Et supporter les pires de ses souvenirs Toutes les choses qu'elles se reprochent sans raison Super comme épreuve Des bras d'amour Ah ça faisait longtemps Ça faisait longtemps Est-ce qu'on ferait pas une petite vague de pouce bleu pour des bras d'amour ? Parce que ça fait très longtemps Et là Ça m'a fait plaisir C'est un peu le réconfort du truc tu vois Je compte jusqu'à 3 A 3 vous mettez un pouce ou nez pour des bras d'amour 1 2 3 Vague de pouce ou nez pour des bras d'amour Il mérite, il mérite Franchement Franchement Ils forcent aussi les fans de ouf Ils ont sans doute besoin de connaître ses plus noirs secrets Ses plus grandes peines Il n'y a peut-être qu'ainsi qu'ils peuvent juger la pureté de son âme Ah bah toi c'est sûr que si tu y allais Tu passerais pas l'entrée mon grand Tu resterais sur le paillasson Le bord du paillasson même Même pas il te laisserait poser les pieds dessus Cela reste horrible Tibuchu ne peut pas changer le passé Les dragons ont peut-être envie de savoir Quels auraient été ses choix Si elle avait pu prévoir les conséquences de tout cela Tibuchu pour Yvonine Tu as par exemple refusé de l'affronter et de la condamner Tu as fait preuve d'altruisme Et ce au détriment de ta sécurité Pour Naitili Si je comprends bien Elle a dit plusieurs fois que ton coeur pouvait voir la vérité Il est souvent dit qu'un coeur pur peut voir les ténèbres en chacun Il se dénonce là Là il se dénonce Il le dit Maintenant Tibuchu Maintenant concentre-toi Focus Focus Allez meuf Regarde-moi Tu penses à ton souvenir Hein Hih Leftan le démon Et tu penses à ce que Leftan lui-même vient de dire Je te laisse faire la connexion de ces deux faits dans ta tête Regarde ça fait Voilà Tu me fais ça S'il te plaît Maintenant Je veux Je veux Au dialogue suivant elle fasse Ah Tu vois Allez Allez On y croit D'ailleurs D'ailleurs avant qu'elle d'Ariadne ne soit créée Les humains ont souvent pensé que les dragons étaient symboles de pureté Pas du tout Elle n'a pas du tout fait de connexion Elle n'a pas fait de connexion Elle n'a pas fait de connexion Parce qu'elle est con comme un ballon J'aime bien mes chansons promisées C'est fantastique Tu oublies que certaines contrées croyaient que c'était des créatures maléfiques Ayant pour passion de dévorer le cœur de jeunes vierges pour augmenter leur puissance C'est vrai Super Mais quoi Bruitage de qualité On est d'accord On est d'accord La A ou la B Je vous laisse choisir Les deux se valent pour moi J'avoue que Mais grave Angelga Chadeau La A Il n'y a qu'une personne qui m'a dit pour le moment Ouais Vous êtes tous sur la A Ok Peut-être que la B fait un peu con Eh bien Si il compte manger mon cœur C'est peine perdue Je ne pense pas être aussi pure que ça Tu m'étonnes Avec toutes les cochonneries que tu as fait que ton mec Même pensée En vrai On fait la A S'il vous plaît Allez Pour le Je ne suis pas aussi pire que ça Toi même tu sais C'est rigolo C'est rigolo C'est rigolo Ouais tout cela On est d'accord On est d'accord On est d'accord On est d'accord Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder Névra en souriant timidement Il m'a rendu mon sourire Tu penses ? Suffisamment pour eux sans doute Nous continuions de parler un moment des dragons Et des dures épreuves que j'avais vécu C'était vraiment pervers Alors que tout le monde me soutenait Et faisait preuve de compassion et d'admiration à mon égard Éwiline choisit ce moment pour passer à l'attaque Elle dénigrait une fois de plus ma volonté de rester ici Après ce que je venais de vivre Ses remarques ne passèrent pas Tu sais quoi Éwiline ? Il y a une barque Un bateau Et je suppose que tu connais le chemin Je ne te retiens pas 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 Dans ta gueule de sale fouine Regarde cette tronche Cette tronche là Ça va pas C'est très bien Très très bien Pardon ? Tu es sérieuse ? Oui J'en ai marre que tu passes des journées entières A dire combien nous sommes idiots de rester ici Combien tu es si intelligente Et à quel point nous devrions t'écouter J'ai une force personne à rester Alors si tu n'es pas contente Le QG c'est par là Oh j'adore Tu penses que je resterais ici Si j'avais vraiment le choix ? Qui vous soignerait un cas de pépin ? Comment pourrais-je naviguer seule Avec un bateau de cette taille ? Ce n'est pas la petite embarcation Que toi et Crow m'avaient perdue Mais soit Je suis trop ici Adieu Éwiline Attends Quairo est parti à sa poursuite A la GA a suivi le mouvement Ouais ça va Qu'elle dégage Aussitôt et Oueline partie Je regrettais amèrement mes propos Putain mes portées Au verre là C'est quoi ce bordel Où tu regrettes ? C'est vrai ce que t'as dit ? J'essayais de me dire Que j'avais quand même un peu raison Que je ne pouvais pas la laisser être Si négative et agressive envers moi Mais la culpabilité tentait De reprendre le dessus Tu sais quoi Tibuchou ? Pour ton anniversaire Je t'offre un paillasson Et tu pourras te le mettre sur la tête Comme ça au moins Les gens auront moins de mal à piétiner Voilà Un silence pesant s'installa sur le camp Et tous les yeux semblaient firmes au regard Oh allez vous faire foutre Hey tout le monde dégage Là en plus ils servent à rien Ils servent tous à rien Je me tournais vers Nevra Cherchant un peu de soutien Mais je n'en reçois aucun A raison A raison Alors Donc en gros Le projet c'est quoi ? C'est que je me fasse victime Jusqu'à la fin de mes jours En mode Oh oui et Willian Pardon et Willian Pardon d'exister Et Willian Tu as raison Piétine moi et Willian Oh refais le J'aime tellement ça Mais elle est tous vous faire foutre en fait C'est quoi ce jeu là D'où notre personne est restée victimisée ? Putain pour une fois qu'elle répond ? Pour une fois qu'elle répond ? Mais normal Ça fait trois jours Elle s'en prend plein la gueule de l'autre Sans aucune raison Elle a essayé d'être gentille Franchement on est tous témoins Elle a essayé trois fois d'y aller Elle a essayé genre Oui mais tu comprends C'est quand même pour ça qu'on est là Mais elle est tous vous faire voir en fait Bande de crevards C'est un truc de ouf On est vrai wesh tu fous quoi Mais on est d'accord Mais mais C'était violent Tu trouves ? Il n'a rien dit Et en y réfléchissant Je dois bien avouer qu'il a entièrement raison Non mais Et elle ce qu'elle nous balance depuis trois jours C'est pas violent Je suis d'accord parce que ce qu'elle a dit C'est à manquer de mise en page Genre tu vois de mise en forme Ok je veux bien Mais elle n'a pas balancé ça comme ça Du but en blanc Ça fait trois jours que l'autre a des saoulants Toast fuck Et elle personne ne lui dit rien C'est quoi ce bordel ? Ah mais ça m'énerve d'où En fait je déteste C'est mon côté protectrice Je suis désolée Ça s'applique aussi aux personnages de vidéo Je déteste Qu'on marche sur les gens gratos en fait C'est un truc qui me gonfle Alors je veux bien que là Elle ait manqué d'élégance Tu vois Qu'elle ait été un peu bruit de décoffrage Mais c'est pas total gratos quoi C'est quoi le message ? Genre elle devait continuer à fermer sa gueule ? Parce que personne n'est intervenu pour l'aider en fait Et Willian ça fait plein de fois Qu'elle lui envoie plein de Dans la gueule Tout le monde trouve ça normal Elle elle osse le ton une fois Genre Ah bah c'est un petit peu de l'eau hein Mais elle est Non mais ça m'énerve Ah ça m'énerve C'est Je trouve ça dégueulasse Je trouve ça dégueulasse Et c'est quoi ce modèle que ça donne Genre d'héroïne Bah paillasson C'est un paillasson C'est un putain de paillasson Que ça fout Une fois que je la retrouve Bah vas-y Ça fait chier Ça fait chier Ou peut-être être bien allé Dans ton cul Voilà Ouais ouais Ah bon hein Voilà Elle est pas là Bah oui Mais elle est où ? Elle est pas là Elle est où ? Elle est pas là Je m'en bats les couilles en même temps Voilà 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 Et Willian bon sang Montre-toi Ah oui On est vraiment très très entoureux Eh Willian est là Des larmes coulent à torrent le long de ses joues Je me sens encore plus coupable maintenant que je suis face à elle Tu viens encore lui crier dessus ? Eh non mais Eh attends Je vais taper des gens Je vais taper des gens Putain dada Je sais que c'est qu'un jeu Le problème c'est que moi quand je joue C'est comme quand je regarde un film Quand je regarde une série Quand je lis un livre C'est à dire que je suis investie à l'intérieur Et les injustices J'aime pas ça Et là en l'occurrence Là ça me titille Ça me titille de casser mon PC Ah ça m'énerve Mais Mais En fait Y'aurait pas eu les dramas d'avant Genre Et Willian elle aurait rien dit avant Tu vois Genre ça aurait été juste la première fois qu'elle est désagréable On lui aurait répondu comme ça Je peux comprendre Mais avec le background Je comprends pas Mais peut-être derrière le manque de respect Mais t'es ouf ? En plus dada c'est pas y'a sur deux Je suis désolée Ça fait un moment que Bimou fait passer des messages bancales Ah bah oui Ah bah là C'est con parce que les épreuves je les ai trouvées stylées Franchement Vous avez été témoin la semaine dernière Rien à redire C'était cool Mais là En fait ce qui m'inquiète C'est pour le coup Ceux qui s'identifient Je sais pas si y'en a beaucoup Mais les plus jeunes peut-être Qui s'identifient un peu à l'héroïne Ça fait vraiment passer le message paillasson quand même Vraiment beaucoup Et ça je Kero Laisse Tibuchu s'expliquer Alors on arrive quand même à un problème De taille C'est à dire qu'à la GA Devient la plus intelligente du jeu C'est Eoline s'inquiète juste Elle manque juste de tact Je suis pas du tout d'accord Loulou Cool Je suis pas du tout d'accord L'inquiétude ou tes problèmes perso Ça ne justifie pas la méchanceté Ça fait trois fois qu'elle est odieuse Avec notre personnage Voir plus parce qu'elle dit souvent que Une demi-heure est passée Ou que la journée est passée Que c'est étendu etc Ça fait trois fois qu'elle nous dit Qu'elle est odieuse avec elle Ça ne passe pas Je suis désolée Dans ce cas là C'est un comportement toxique C'est un comportement toxique C'est pas parce que t'es inquiet avec quelqu'un Pour quelqu'un Que tu dois être méchant Et te défouler sur elle Mais attends On est où là Ça va pas quoi C'est pas contre toi Que je dis ça d'un ton vénère Parce que je peux Non non c'est pas toi Je comprends pourquoi t'as dit ça Je donne juste mon point de vue Peu importe ce qu'elle a à dire Ses remarques étaient trop virulentes Pour que je puisse les tolérer On fait quoi ? En vrai celle là Mais c'est même pas vrai C'est même pas ça qu'il faut dire C'est même pas ça C'est même pas ça Je suis dépité Je suis dépité là Tu me fumes Timou Mais je suis complètement d'accord J'aimerais donner plus Oh Esther Arrête-toi maintenant Merci beaucoup ma bichette pour tout La C Non mais la C Elle est vénère quand même La C elle est dure La C on s'en fout Vous êtes sûr ? La C elle ferait du bien Ok Franchement la C elle me dérange pas En fait j'aurais bien aimé Une autre tournure La C envoie le chier Ok ok Qu'est-ce que tu me veux ? Oh ça va je vais pas la bouffer là Regarde cette tête Ah mais mire Et oui Léine Qu'est-ce que tu me veux ? Tu viens vérifier que je suis bien en train de partir Non mais sans déconner Mais c'est moi ? Non mais honnêtement Dites-moi Est-ce que c'est moi Qui suis trop genre Trop emporté Trop Je sais pas Trop chelou Ou est-ce que c'est totalement déplacé comme truc ? Parce que là les trois messages C'est trois trucs d'excuses C'est Je sais pas C'est possible ce soit moi Mais On peut rajouter aussi que notre personnage Elle vient de dire un putain de traumatisme de bâtard Accessoirement Parce qu'elle s'est enfuie en larmes Parce qu'elle sentait la terreur machin truc La l'empathie Bon je vois que la majorité pense comme moi C'est rassurant C'est quoi ses réponses ? On est d'accord Oui c'est pas Bah je dirais la A C'est la moins pire J'ai pas envie de dire Reste encore un peu J'ai pas envie de l'excuser Donc je dirais non c'est pas ça La A c'est la moins Dire que j'aurais aimé Pécho et Willing Bah et Willing d'avant Je l'adorais Mais là Je comprends pas La A c'est la moins pire Ouais je crois aussi Non non c'est pas toi Ok Ça me rassure Ça me rassure Un dernier don Merci beaucoup Esther Merci beaucoup ma belle Non c'est pas ça Et c'est quoi alors ? Qu'est-ce que tu me veux ? Tu ne m'as pas soutenu Autant que je l'aurais voulu Et ça m'a blessé Vous savez je sais qu'il y a des gens Qui peuvent pas me blairer Parce que J'analyse trop les choses Et que souvent On reproche Enfin quand on apprécie pas Mes vidéos sur ce type de jeu C'est en mode Oui mais elle analyse tout Réfléchit trop Elle décrit et mise le truc Elle pourrait pas juste lire Etc C'est un truc que j'ai déjà vu Tu vois sur moi Je suis désolée Mais déjà c'est comme ça que je suis Donc allez vous faire voir Ailleurs Si ça ne vous plaît pas Mais c'est surtout que Je trouve en fait Que le choix des mots Est très important Dans une histoire Et en l'occurrence Que ce soit à ce jeu Ou à un autre J'ai joué à des jeux Où j'ai rien eu à redire Au niveau de la tournure Bah Sears Isle Along the Edge Fly Forever Loving You Enfin j'en ai fait un paquet Où j'ai rien eu à redire Au niveau des tournures Parce que c'était très pertinent Là Pour moi c'est grave Tu ne m'as pas soutenu Autant que je l'aurais voulu C'est pas ça le problème Là on dirait Qu'elle qu'émande Qu'elle qu'émande plus Ça la fait passer Pour une gamine capricieuse C'est pas ça le problème C'est pas que Là on dirait que juste Elle a pas été assez En mode pom pom girl Mais c'est pas ça C'est qu'elle a été odieuse Elle a été insultante Elle a été blessante Elle a pas du tout Tenu compte de notre sensibilité De notre vécu De notre ressenti Elle a été égoïste C'est ça qui est grave C'est pour ça qu'on l'a envoyé chier C'est pas parce qu'elle nous a pas soutenu Autant qu'on l'aurait voulu Je trouve ça fou Je trouve ça fou Je trouve ça fou Et ça décrédibilise de ouf Les propos de base en fait Ça veut dire quoi ? Ça veut dire t'as le droit D'être odieux avec quelqu'un ? Et que c'est Enfin je sais pas C'est génial quand t'analyses Bah écoute je me doute bien Que si vous êtes là C'est que vous appréciez Mais je sais que c'est un truc J'ai déjà vu ça sur moi Ça m'a fait rire Enfin rien Je comprends après Je comprends tout à fait Qu'on puisse préférer une lecture simple Sans remise en question des choses Pour le coup Je le comprends totalement C'est juste que dans ce cas là Ne me regarde pas Et ne me critique pas pour ça Chacun a sa manière de faire Bon bref c'est une parenthèse Bon Attends je m'arrose Je vais dire je m'arrose Je me mets un peu d'eau Oh la vache Je suis effarée Ouais bah oui C'est Je trouve ça assez flippant Elle l'a pas du tout soutenu Oui en plus C'est même pas autant Que je l'aurais voulu quoi Mais j'aurais dû t'écouter Au lieu de ne penser qu'à moi Tu as vu juste J'étais aveuglée par mon envie D'en savoir plus J'ai été une mauvaise amie Est-ce que je vais vraiment dire Quelque chose là-dessus C'est con hein J'étais contente la semaine dernière La semaine dernière Je me suis bien amusée J'ai été une mauvaise amie T'as été une mauvaise amie Parce que tu t'es pas laissée marcher dessus En fait C'est grave Je trouve ça grave Je trouve ça super grave En fait Je trouve ça terrifiant limite Non mais vraiment Vraiment Je trouve ça ouf On va faire abstraction de tout ce qui vient de se passer On va prendre cet épisode Voilà On commence là De base On est venu pour ses origines Mais c'est ça exactement Esther De ouf C'est A ce moment là La carapace des Willian se brisa Elle n'essaya pas de me rejeter Ou de me dire de m'en aller Comme j'avais pu le faire avec elle Put Eh On a dit quoi On a dit on arrête On oublie On oublie d'accord On oublie cette espèce de passade dégueulasse Là où t'as dû t'excuser C'est toi qui en reparle Putain elle se compare en disant Elle est mieux que moi Non ça me dépite C'est le pom-pom sur la garotte Franchement Elle se laissa à ses émotions À ses pleurs Puis elle se confia sur l'origine de ce mal-être Profondément ancré en elle Eh bah vas-y Alors pour le coup On va essayer de prendre ça Différemment de ce qui vient de se passer Parce que sinon il n'y aura aucune saveur J'appris que depuis quelque temps Elle remettait en question ses compétences En tant qu'infirmière J'attends vraiment la suite Parce que si c'est que ça Franchement une crise existentielle Entre la santé en danse-ci de Twilda Et mes multiples malaises Elle se sentait en échec total Je tentais alors de lui expliquer Qu'elle n'y était pour rien Que cela a été dû sans doute À mes origines Et à ma place dans ce monde Après un moment à parler Nous réussîmes à crever l'abcès Et à apaiser un peu sa douleur Et Willy n'entendait raison Petit à petit sur elle Sur moi Sur nous Ça va mieux Willy ? Oui Je suis tellement désolée Tibuchou Ne t'en fais pas J'aurais dû te comprendre Et essayer de venir te parler plus tôt Je suis tout aussi responsable De cette querelle que toi On a essayé d'aller lui parler T'as la mémoire courte Quand même Parce que moi je me rappelle Je me rappelle On a essayé d'aller lui parler Et nous a envoyé chier Trois fois Sans parler du fait Qu'elle était méchante Et donc en fait C'est juste qu'elle a une crise existentielle Par rapport à son taf Alors encore une fois C'est grave Je comprends Chacun ses problèmes Mais ça n'excuse pas Le coup de pression immense Qu'elle a posé sur elle Voilà Super Non mais ça va Je sais pas Qu'est-ce qu'on met Attention Personne exceptionnelle Infirmière fabuleuse Ou amie précieuse Ils se sont fait chier Ils ont trouvé trois synonymes différents Quand même C'est C'est bien On met laquelle Est-ce qu'elle est exceptionnelle Est-ce qu'elle est fabuleuse Ou est-ce qu'elle est précieuse Oh la 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 Moi je m'attendais à une raison Un peu plus Genre magique Genre depuis qu'elle est solide Ou alors un truc Qu'elle a vécu ici Quand elle était gosse Ou des visions Ou je sais pas Un truc qui pourrait expliquer Mais non Tout sauf la A Ouais j'avoue la A épique L'art épique Ouais j'avoue que La B au moins c'est professionnel Tu vois Tu es une infirmière fabuleuse Ewelaine Ewelaine m'a prise dans ses bras Avec chaleur Je retrouve les Lewin Que je connais si bien Et que j'adore Quand Ewelaine fut enfin remise De toutes ses émotions Nous décidâmes de retrouver les autres Elles ont nous fait juger Par la populace En arrivant au campement Nevra m'a adressé Un regard soulagé Les autres membres de la garde Nous ont regardé Ewelaine et moi D'un air gêné Je m'excusais alors De leur avoir fait subir Une telle scène de dispute Ewelaine quant à elle Présentait également ses excuses Pour avoir été exécrables Depuis quelques jours Ils acceptèrent tous De pardonner nos faux pas Et nous invitèrent A les rejoindre Pour un nouveau repas Magnifique Quelle belle ambiance C'est cool Cool En voyant la nuit tomber Et la lune se levait Dans le ciel étoilé Je sentis l'angoisse M'étreindre à nouveau Il ne nous restait que trois jours Nevra a déposé un baiser Au creux de mon cou Tout en me rassurant Tu veux qu'on aille vérifier Une falaise La date Tu veux qu'on aille vérifier La falaise Une dernière fois Non On va pas faire le chemin Sans raison Ewelaine fait des efforts Pour me montrer son soutien J'apprécie beaucoup Elle a une tête normale À nouveau Tu vois C'est cool C'est cool Tu as vu une porte Quand tu étais avec les dragons Même s'il y a une faible chance De l'avoir de cette hauteur Cela ne coûte rien de vérifier Les autres ont opiné du chef Tantons notre chance Ça nous fera une balade nocturne J'adore ça C'est cool à la géa J'oublie pas qu'à la géa Était mon seul soutien quand même Nous arrivâmes au bord de la falaise Sans trop d'espoir toutefois Je ne comprendrais pas Pourquoi tout le monde S'était motivé si soudainement Mais j'en étais ravie Je me penchais au bord du précipice Avec prudence toutefois Au fond du gouffre J'aperçus une lueur Un faible éclat de lumière Qui semblait perdu Je demandais alors à Nevra Et à son oeil perçant De confirmer que ma vue Ne me jouait pas des tours Il y a bien quelque chose Tain Mill Le familier s'élança vers le point Qui se situait À des centaines de mètres plus bas Il revint quelques instants plus tard Tain Mill Il dit que le champ de force Est toujours présent Il n'a pas réussi À atteindre le point Que vous avez vu Bon sang C'est tellement frustrant J'ai l'impression De tourner en rond Il faut que ça cesse Maintenant Dans un dernier élan De désespoir Je me laissais tomber Genou à terre Et joignis mes mains Pour prier l'oracle Je ne savais plus quoi faire Pourquoi lui dire Elle était la seule A pouvoir m'indiquer le chemin Leftan fut le premier A l'imiter Puis se fait l'autre Et là Il y a une pustiboutchou Leftan fut le premier À m'imiter Puis se fait le tour Des Wéleines De Névra Des Arelles Et de tous les autres Nous formions un cercle Unis dans cette prière Dans cette requête De dernière chance Une énergie familière Pure et chaude Se dégageait de notre groupe J'ouvris immédiatement Les yeux Et vis les regards joyeux Et les sourires naissants De mes amis À mesure que l'énergie grandissait Je n'aurais jamais pu Imaginer la suite Tain 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 Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête ou pas ? En vrai C'est un bon moment de suspense Il est 19h Je pense que On va aller voir l'élu On va aller voir l'élu J'ai peut-être perdu des points Avec Dada Mais là ça fait vraiment Genre On dirait un titre de Youtube Je n'aurais jamais pu imaginer Ce qui allait m'arriver C'est parfait Voyons voir 100 100 100 65 Avec l'autre connard 90 10 100 80 75 C'est bien 55 Je ne sais pas si on a perdu Je Les fans MDR Les fans qui pris l'oracle J'avoue 40 100 Avec Chrome Après le reste ça n'a pas changé Forcément Voyons voir l'illustration Illustration On a quand même eu l'illustration Ça c'est bien Elle est là Oh elle est belle Est-ce que vous la voyez ? Ah vous la voyez bien ? C'est dans l'autre format que Non t'arrêtes pas Ah bah si Ah bah si Ah bah si Ah bah si Faut bien s'arrêter Faut bien s'arrêter 19h On continuera la semaine prochaine Oui on s'arrête là C'est nickel Perlou Titre de la semaine prochaine C'est ça Je ne m'attendais pas à ça En vrai si je le mets Si je le mets la semaine pro En plus pour le coup je peux pas m'y attendre Parce que je sais pas ce qui arrive Donc euh To be continued C'est ça Du coup on se laisse là nos bouchons On se retrouve Alors attends Allez je vous fais un teasing Exprès parce qu'on s'arrête Voilà et que je sais que vous êtes frustré Etc Demain On fait la suite D'Across The Groove Donc si vous avez pas encore vu le premier épisode N'hésitez pas à aller le voir C'était mercredi dernier Et demain Dans la vidéo de demain Pour la première fois Depuis que je suis sur Youtube Je pécho une meuf Voilà Dans le jeu Non mais pas C'est Youtube C'est pas un autre site Voilà Donc c'était un petit teasing Pour la première fois J'ai un crush sur une meuf Voilà Et si vous vous ennuyez ce soir Vous avez la vidéo Rediff sur ma chaîne secondaire Du live papotage d'hier Voilà Donc ça vous fait Comme ça on ne s'écoute pas vraiment Tu vois Merci beaucoup encore Esther Pour ton petit don Merci à tous d'avoir été là Aussi nombreux Et on a déjà eu ce tease Juste ceux qui étaient sur Twitch Pas tout le monde Du coup je vous fais tout plein de gros bisous On se retrouve demain matin A 6h30 Et bah c'est tout sur Instagram D'ici là Plein de bisous Passez une belle soirée Je vous aime très fort Et bien sûr On n'oublie pas Pouka 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 Sous-titrage Société Radio-Canada